Retour sur l'itinéraire en bus. Ça fait déjà quatre heures qu'on est parti, mais comme vous avez pu le voir, il y a un pneu qui a complètement lâché. On a roulé pas mal quand même avec ça. Et là, on essaye de changer de bus. C'est un peu la galère, vous pouvez le voir. C'est le Far West. Voilà, ça y est, je pénètre sur le salaire d'Uyuni pour une traversée de 70 km. Bon, voilà. Mauvaise, mauvaise nouvelle. On m'avait indiqué que le salaire était sec, étant donné qu'on est quand même en mi-avril. Et apparemment, c'est pas du tout le cas. Donc, ça m'arrange pas du tout. J'ai pas de bottes. Je vais partir en tongs. Elle est supragelée. C'est pas possible en tongs de pied. Faut que je trouve une autre solution. Bon, je refais un essai. Elle est super, super froide. Voilà, mes pieds se sont habitués un petit peu. Donc, on avance. On avance. Voilà, on est en train de sortir de la partie recouverte d'eau. Oui, hey ! Au milieu du plus grand désert de Solomonde. C'est juste incroyable. Je suis sur une petite île au milieu du salaire, avec une forêt de cactus géant assez impressionnante. Voilà, je pénètre sur un nouveau salaire, le salaire Coipassa, en espérant que cette fois-ci, j'échappe à une petite traversée les pieds dans l'eau. Bon, ben voilà, je crois qu'on n'a plus le choix. C'est très beau, mais je vous cache pas que ça me gonfle. C'est peut-être l'endroit le plus improbable où j'aurais pu me trouver à cet instant précis, et sûrement le plus beau sur Terre. Et je crois que... Voilà, si j'avais pas le courage de me lancer dans la traversée d'un des plus grands déserts de Solomonde, les pieds dans l'eau, en tongs, alors que le soleil est en train de se coucher, j'aurais pas le bonheur de voir ce spectacle et de le partager avec vous. Mais je crois que, finalement, ce que je fais, c'est vraiment pas important. Même le fait d'être là pour voir ce spectacle, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir que... que cette nature est là, qu'elle existe, sur notre petite Terre, un petit point bleu minuscule, au milieu du néant de l'univers, c'est ça qui est vraiment important. Cette petite exception, où nous se sont réunis par un étrange miracle, toutes les conditions nécessaires à créer la vie, et à créer ce paysage fantastique. et je crois que, en tant qu'être humain, après avoir détruit cette nature pendant des siècles, on a aujourd'hui le devoir de tout faire pour la protéger. Voilà, le soleil s'est couché. Voilà comment j'ai terminé, après une traversée sur le Salard d'environ 15 km, traversée avec de l'eau, forcément, donc je suis recouvert de sel. Même les bras, tout. Le short. Voilà, ça fait plusieurs jours que je marche au milieu de ces steppes, les steppes de l'altiplano, qui est absolument immense. et il y a des gens qui vivent dans ces régions, de manière vraiment très isolée, en élevant des lamas. C'est assez impressionnant de voir qu'ils vivent vraiment coupés de tout. Ici, bon, je suis dans une espèce de petite ferme qui a l'air abandonnée, mais on peut bien voir les bâtiments traditionnels. Voilà, on arrive au pied du mont Sahama, qui se dresse grandiose au milieu d'une immense vallée. On est dimanche et c'est le jour de football en Bolivie. On est à 4000 mètres d'altitude, donc on peut facilement imaginer que l'effort n'est pas le même. Pourtant, ils sont vraiment déchaînés, c'est vraiment cool à voir. On se vous annonce officiellement que j'ai décidé de faire un petit détour sur ce projet de traverser les Amériques à pied, pour gravir un sommet de plus de 6000 mètres, ici en Bolivie. Au début, j'étais tenté par le mont Sahama, qui est derrière moi, de l'autre côté de la vallée, qui est le plus haut sommet de Bolivie. Mais l'ascension est en réalité assez technique, donc je n'aurais pas pu le faire tout seul. Donc je me rabats sur une autre très belle montagne, à 6330 mètres d'altitude, le mont Parinacota, que voici, à gauche. Là, je suis au camp de base du Parinacota, à 4850 mètres d'altitude. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau. Ça y est, arrivé au camp d'altitude, à à peu près 5200 mètres d'altitude, avec en effet un petit refuge qui a l'air super cool. C'est génial. Je suis super content. Départ au petit matin, vers le sommet, il n'est même pas 6 heures. Apparemment, il y a un groupe qui est déjà parti il y a une heure et demie à peu près. Ça y est, je suis à 6000 mètres d'altitude. Je ne vous cache pas que je suis rétonné. Je n'en peux plus. Le paysage est magnifique. Il reste quoi ? Il reste à 350 mètres, un peu moins, jusqu'au sommet. Ça joue au mental maintenant. Le sommet ! Wouhou ! Ça y est, on y est ! On y est ! Wouhou ! A la vache ! 6330 mètres ! Une petite pause casse-croûte et on descend. Profitez un peu de la vue quand même. Je suis hyper, hyper heureux. Une petite dédicace à Sakapoff, à mon club d'escalade en France. Merci à vous. Ça donne l'impression d'être un village fantôme. À cause de l'exode rural, j'ai vu vraiment aucune âme vivante, si ce n'est des oiseaux et des chiens. C'est une petite baraque abandonnée. J'ai eu la chance de la trouver juste au moment où j'ai été rejoint par la tempête. J'ai eu la chance de pouvoir assister à une réunion intercommunale, donc avec quatre petits villages, avec les autorités locales, traditionnelles. Donc c'est assez impressionnant et très intéressant à voir d'un point de vue culturel. Ça y est, vous l'aurez deviné, je suis arrivé à La Passe. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout sur un promontoire touristique. Je suis vraiment dans la partie supérieure de la ville. Le centre de La Passe est construit dans une cuvette. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas génial pour la pollution. Pour résumer, ça me laisse beaucoup plus indifférent le fait d'être arrivé à La Passe que quand je suis arrivé à Santiago du Chili, par exemple. Je pense que je ne vais pas y rester très longtemps pour continuer directement vers la Cordillère Royal, une très belle chaîne de montagne. Et puis ensuite, passage au Pérou. Hasta pronto amigos !